salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo allez bah aujourd'hui je profite du retour du beau temps pour vous faire cette petite vidéo en extérieur après la journée très très pluvieuse d'hier alors hier je vous parle de hier on était le 23 mai donc aujourd'hui on est dimanche 24 vous allez voir cette vidéo le 22 juin si je ne m'abuse donc je vous présente aujourd'hui une nouvelle boîte de figurines tankiste ici ce sont les tankistes britanniques de la seconde guerre mondiale toujours de chez hatt alors c'est la référence 8264 il y a 44 figurines dans la boîte et c'est toujours du 1 72 et je suis toujours toujours étonné par la dimension des boîtes maintenant elles sont vraiment minus donc à l'arrière comme pour les tankiste russe que je vous ai présenté on a les différentes postures des figurines alors donc comme je suis en extérieur une petite parenthèse excusez moi pour le bruit des véhicules qui peuvent passer sur la route qui est un peu plus loin allez on revient aux figurines donc alors on en a apparemment comme on peut le voir ici avec des casques qui ont un filet de camouflage dessus des casquets sans filet on a donc tout ça c'est de l'infanterie tout ça c'est de l'infanterie qui se trouve monté sur les chars ou les engins blindés et les tankistes réellement sont ici là on a un officier ici c'est un tankiste qui émerge d'une troppe de tourelle ici également un pilote donc on allait on va voir les figurines de suite donc ah c'est la même couleur de plastique que les soviétiques donc ça encore est pas facile donc je vais prendre uniquement une grappe puisque il y en a il y en a à l'intérieur de la boîte 4 identique donc voilà et on va commencer de suite voilà voilà alors c'est pas évident c'est pas évident bon alors donc ici à gauche en partant de la gauche on a un à tony je crois qu'on les appelait soldats britanniques donc il est il est assis avec son son arme sur les genoux donc lui si je ne m'abuse ça doit être voilà il est casqué d'un casque bien entendu les casquets d'un casque avec filet de camouflage donc son ami à côté également voilà ensuite on a ici l'officier qui émerge de la tourelle puis deux autres soldats qui sont eux assis qui sont casqués également mais sans filet de camouflage cette fois ci donc l'arrière de ses figurines donc à l'arrière ils ont un petit ils ont un sac à dos dans un sac à dos voilà avec toutes leurs je crois que c'est leur gourde ici des pochettes enfin des sacoches accrochées à leur ceinturon donc l'officier qui émerge lui il a rien voilà les deux tomises coiffé de leurs casques avec leurs salades et l'autre partie de la grappe ici voilà alors toujours en partant de la gauche un toujours un fantassin ainsi qui regarde vers sa gauche on a les allez le quart d'une figurine un peu plus du quart d'une figurine qui émerge d'une tourelle on a un c'est un officier puisqu'il est coiffé d'un béret c'est un officier avec une paire de jumelles on a ici un fantassin avec une grosse arme qui m'a l'air d'être un je pense un fusil d'assaut ou un fusil mitrailleur là également ici un fantassin assis qui prend appui sur la crosse de son fusil qui a deux cartouchières en vandoulière à l'arrière donc ils sont là comme les comme les précédents avec un sac sacoche celui-ci parce qu'il a là j'arrive trop bien à voir ici là dans le bas en dessous son sac qu'est ce que ça peut être je sais pas c'est pas évident avec la couleur de ce plastique en plus pour les figurines sont encore une fois sur plastique soldeur review très bien noté au niveau de la gravure donc c'est vrai que ce sont des belles figurines vous avez pu le voir c'est de la même trempe que les soviétiques que je vous ai montré vous avez pu le voir avec la figurine peinte que j'ai fait avec montée 62 elles sont bien bien gravées voilà l'officier officier ou pilote non c'est plutôt un officier ici qui émerge de la tourelle ici là pardon et alors attendez non il a un pilote pardon c'est un pilote il a la coiffe des tankistes avec les lunettes voilà donc voilà les amis donc il y a encore voilà ici encore de belles figurines qui fois peintes accompagneront superbement les chars chars britanniques que je m'apprête à faire en impression 3d donc voilà la prochaine que je vous présenterai ça sera les tankistes américains puisque j'ai reçu également la boîte dans cette commande de tankistes américains et je vous montrerai également une grappe j'ai pu dénicher une grappe de tankistes allemands et là c'est plus compliqué puisque cette boîte est en rupture de partout donc j'ai pu quand même dénicher une grappe je vous la montrerai également voilà les amis écoutez j'espère que cette petite vidéo vous aura plu je vous souhaite une excellente journée ensoleillée toutes et à tous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo hug est